Le président de la République, Alassane Ouattara, et ses pairs de la zone UEMOA ont réaffirmé à Kotonou, au Bénin, leur volonté commune d'améliorer le processus d'intégration par la redynamisation de la mise en œuvre des réformes et l'application des tests communautaires. Ils se sont également penchés sur l'entrée en vigueur du tarif extérieur commun dans l'espace CDAO et ses éventuelles répercussions au sein de l'UEMOA. Après l'évaluation du processus d'intégration, les résultats, selon le président du Conseil des ministres de l'UEMOA, Gilles Baillé, sont encourageants. Au plan économique, la reprise remboursée au sein de l'UEMOA en 2012 est confirmée en 2013. C'est poursuivi en 2014. En effet, l'année 2014 a été marquée par une nette progression de l'activité au sein de l'Union. Le produit intérieur brut de l'Union s'est accru de 6,8% contre 5,8% en 2013. Dans un contexte de faible inflation, la Banque centrale a mené une politique monétaire accommodante en maintenant ses taux directeurs à leur plus bas niveau historique et en accroissant ses refinancements. En 2014, les bonnes performances économiques de l'Union ont été obtenues dans un environnement sociopolitique et sécuritaire globalement apaisé, conforté par l'acte additionnel relatif à la paix et à la sécurité adopté par votre conférence. Le président en exercice de l'UEMOA, Yaïbouni, a relevé que c'est par l'intégration que les populations de l'espace UEMOA vont ressentir les effets de la croissance économique. Les performances économiques sont appréciables en dépit de la fragilité de la reprise de l'économie mondiale avec un taux de croissance du produit intérieur brut estimé à 7,8% en 2014 contre un taux de 5,9% en 2013 alors que le Fonds monétaire international prévoit que la croissance mondiale atteindrait en moyenne 3,3% en 2014. Comme en 2013, cette évolution économique dans nos États serait consolidée en 2015 avec un taux de croissance prévisionnel de 7,4% dû au regain de dynamisme des secteurs agricoles et industriels ainsi que par les performances dans les bâtiments et travaux publics. Je me suis convaincu que la mise en œuvre effective des recommandations de la Revue permettra d'accélérer la dynamique du développement durable dans notre Union pour le mieux-être de nos braves populations. Nous devons tout particulièrement être proactifs pour faire face aux perpétuelles mutations que connaît notre monde d'aujourd'hui. Pour le président Yaïbouni, la libre circulation des biens et des personnes, la sécurité alimentaire, la stabilité, la paix et la sécurité restent des défis à relever pour approfondir l'intégration sous-régionale. L'université d'Abome Kalavi, ce lundi 19 janvier, le président de la République, Alassane Ouattara, est reçu pour la deuxième fois dans une ambiance de fêtes et de retrouvailles. Et pour cause, le chef de l'État vient inaugurer l'amphithéâtre qu'il a offert à cette institution lors de son premier passage à l'occasion de la visite d'État qu'il a effectuée au Bénin du 8 au 9 mars 2013. Le président de la République, Alassane Ouattara, avait alors été élevé au grade de docteur honoris causa de l'université d'Abome Kalavi pour souligner son exceptionnel parcours professionnel et politique. Ce bloc pédagogique d'une valeur de près de 500 millions de francs CFA offerts par le président de la République et la matérialisation de la solidarité entre les pays de l'UEMOI est la preuve qu'aucun développement n'est possible sans ressources humaines de qualité. Monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, chers grands frères, vous incarnez l'excellence, la qualité, vous incarnez la prospérité, la paix et la stabilité. Alors, à l'université d'Abome Kalavi, vous avez exprimé, vous venez d'exprimer par ce geste, ces différents atouts, ce XXIe siècle, et celui des nations, comme vous le savez bien, qui auront su régler ou relever des défis de la qualité des ressources humaines. Et cet amphi symbolise cette ambition. Pourquoi je tenais à vous dire merci, non seulement au nom du Bénin, mais encore au nom de notre espace communautaire, au-delà de l'Union économique et monétaire africaine. Je parle au nom de la CEDEAO, au nom de notre continent. Et je pense que j'ai eu à vous le dire, l'UAC est l'université de la sous-région. Et je pense que les étudiants qui sont là ont appris à vivre en symbiose. Ils ont appris à s'aimer. Ils ont appris l'excellence. Ils ont bien compris. C'est amphi, à la Sainte-Rotera, ils symbolisent l'excellence. Ils symbolisent la joie. Ils symbolisent l'amitié des peuples. Ils symbolisent l'intégration économique. Ils symbolisent la paix. Ils symbolisent la stabilité de nos états. Ils symbolisent la sécurité. Ils symbolisent la prospérité que nous appelons de tous nos voeux. Le chef de l'État a pour sa part indiqué que ce don est un acte de coopération sud-sud. Nous sommes heureux d'avoir été invités par le président Yaïbouni pour la réception de cet amphi. Le gouvernement ivoirien et moi-même et le peuple de Côte d'Ivoire sont très liés au peuple béninois. Je suis heureux que nous ayons eu cette opportunité. Bonne année à tous et bon usage à cet amphi. L'amphithéâtre à la Sainte-Rotera est un édifice R2 pouvant accueillir plus de 800 personnes. Une rue de l'université d'Aboumi Kalavi a aussi été baptisée du nom du président de la République, Alassane Ouattara. Sous-titrage ST' 501